Et salut amis bidouilleurs et bidouilleuses, qui dit contrôle par ordinateur dit électronique de contrôle. Dans cette vidéo nous en sommes donc à la partie électronique où je vais vous montrer les principes de base. Si vous n'avez pas déjà vu les précédentes vidéos, il y a déjà deux épisodes qui sont sortis, je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. En attendant, voyons l'électronique de base de ce genre de machine. L'ordinateur est raccordé en USB, une carte électronique qui va piloter les moteurs. Le tout est alimenté par une alimentation externe. Le microcontrôleur, ici le Atmel 328P, va exécuter un programme spécifique qui va convertir le G-code envoyé par l'ordinateur en impulsion destinée aux différents moteurs. On appelle ce programme un interprétateur G-code, parce qu'il interprète du G-code. Voilà, c'est à peu près logique. Le nom de ce programme qui tourne sur Arduino est GRBL. Oui c'est Abscon, mais bon c'est le nom du bousin. Il est prévu à la base pour tourner sur Arduino et est capable d'interpréter du G-code pour les machines à commandes numériques classiques. Comme une fraiseuse numérique, par exemple. Cependant, il tourne sur un pauvre Arduino Uno. Il ne sera sans doute pas assez performant pour calculer les trajectoires d'une machine de 2 mètres de long. Pour la laser CO2, qui sera beaucoup plus grande, je vais devoir passer sur des cartes plus grosses. Comme une smoothie board. Les imprimantes 3D ont aussi leur propre interprétateur spécifique. Comme Marlin, qui est utilisé par une pétachier d'imprimante. Au départ, je voulais utiliser Marlin car j'avais de l'électronique pour imprimantes 3D. Et j'ai fait des tests et ça fonctionne. Là, c'est une impression 3D qui tourne. Bon, il n'y a pas de bus pour déposer du plastique fondu, parce que ce n'est pas une imprimante 3D. C'est plus du Air Printing, comme il y en a qui font du Air Guitar. Mais pour une découpe laser, utiliser de l'électronique et un interprétateur G-code destiné à l'impression 3D n'est pas approprié. En effet, vu qu'il est prévu pour la 3D, il se pilote avec des logiciels d'impression 3D, comme Cura ou Repetier. Et ces logiciels sont faits pour imprimer, pas pour découper des trucs. Même s'il est possible de bricoler, mais bon, pourquoi s'embêter alors qu'il y a des logiciels qui sont faits pour ? Il vaut mieux passer par du G-code classique, avec un logiciel de contrôle de CNC de base. Il me faut donc un interprétateur G-code classique, comme GRBL. Donc on rajoute une partie dite de puissance. C'est un shield, une carte qui vient se pluguer sur l'Arduino. La carte qui fonctionne bien avec GRBL et Arduino, c'est le bien nommé CNC Shield. Son fonctionnement est relativement simple. On va pluguer le CNC Shield sur l'Arduino, puis sur ce CNC Shield, on va pluguer ce qu'on appelle des drivers. Chaque driver va piloter un moteur. Il fait l'interface entre la commande que lui envoie l'Arduino, et va envoyer des impulsions au moteur. Un moteur pas à pas a un fonctionnement assez particulier. C'est pas comme un moteur à courant continu, on le branche et il tourne tout seul. Il faut lui envoyer des impulsions dans un certain ordre. Si on regarde ça sur un schéma, les impulsions envoyées au moteur ressemblent à ça. Mais bon, pour comprendre le principe, il faudrait faire une vidéo sur ce type de moteur. Le rôle du driver, ça va donc d'envoyer un train d'impulsion dans un ordre spécifique. Il reçoit de l'Arduino deux signaux, STEP et DIRE. DIRE, c'est la direction. Le moteur tourne dans un sens ou un autre. STEP, c'est la vitesse du moteur. Ce sont des impulsions envoyées par l'Arduino à une certaine fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus le moteur va vite. Une fois qu'on a plugué les drivers, le reste du CNC Shield sert à brancher les capteurs de fin de course, ou à brancher différents accessoires, comme le laser par exemple. Le laser, qui est une diode refroidie par un petit ventilateur qui fait du bruit, comme tous les petits ventilateurs, est commandé par une carte dédiée. Le laser n'est jamais alimenté en continu, ça le détruirait. C'est des impulsions avec une fréquence de 8 kHz que l'Arduino envoie à la carte. Cette dernière joue le rôle d'électronique de puissance pour le laser, un petit peu comme les drivers pour les moteurs. L'alimentation en 12 volts est connectée au CNC Shield. J'utilise une alim de PC transformée, tout ce qu'il y a de plus basique. Pour tout ce qui est câblage, ça peut paraître un petit peu impressionnant, mais en fait on trouve des tonnes de schémas sur internet, donc je ne vais pas tout décrire. Bref, en gros, quand on a tout câblé, ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est relativement simple tout ça. Toute l'électronique existe déjà, on a limite pas besoin de faire de soudure, et ça fonctionne plutôt bien. Il y a quelques petits trucs pratiques à connaître pour faire un montage assez propre, comme les entretoises en plastique pour fixer la carte, ou ne pas oublier de quoi faire passer les câbles, chose que j'ai oublié sur la première version. Un autre truc ultra pratique, c'est les crimps, les connecteurs, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc. Avoir en réserve de quoi fabriquer ses propres connecteurs avec la pince à sertir est ultra pratique. Les câblages sont beaucoup plus propres. Une fois qu'on a tout monté avec le câblage effectué, voilà ce que ça donne. Il manque plus qu'à faire les premiers tests, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je rappelle que les plans de la machine sont sur mon GitHub, lien dans la description, et que si vous voulez tenter l'aventure, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations sur Twitter. Je me ferai un plaisir de les partager. A la semaine prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses ! Les plages suivantes sont des illustrations sonores de termes utilisés dans le guide écrit. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un décibel ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501